salut tout le monde donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc une vidéo sur les protections moteur de la cabza qui z10 c'est un 2020 donc je les ai enfin reçu ça vient peu de temps à venir donc on a un lot de trois protections donc on a protection de carter d'allumage protection de carter de pompe à eau et protection carter d'embrayage donc ça se vend en lot de trois donc après vous aussi très bien l'acheter en l'eau de 1 donc si vous tombez d'un côté ou de l'autre vous pouvez changer la pièce qui correspond au côté qui sera abîmée donc ça c'est bien aussi la marque c'est gb racing donc c'est une marque qui est assez connu dans le domaine de la protection moi je voulais absolument cette marque là j'ai pas regardé ou d'autres marques où que ce soit et en tout cas je suis super content d'avoir les avoir reçus en qualité perçue c'est que du bon franchement c'est d'une solidité qui est assez incroyable l'épaisseur est très bonne et franchement je suis pas déçu de les avoir reçus le lot vaut 200 euros donc ça coûte 200 euros chez ultime bike et franchement je suis pas déçu donc le délai ça met un peu de temps comme vous expliquez au tout début ça vient pas de revenir j'ai eu deux semaines et demie de délai pour les avoir normalement c'est plutôt une semaine semaine et demie pour les avoir mais j'ai eu une semaine de battements parce qu'ils en est plus en stock du coup ils ont dû se faire réapprovisionner en angleterre pour me les envoyer du coup c'est en sachet individuel comme vous expliquez donc c'est on peut acheter un par un et dans un sac paquet vous avez une outil de montage et une visserie qui correspond à la pièce donc vous est obligé de les remplacer parce qu'en fait vous rajoutez sur chaque pièce une petite épaisseur qui est une petite épaisseur en plus et puis c'est tout dans cette vidéo je fais aucun montage des pièces parce que j'en profite d'avoir un rappel constructeur sur la kawasaki donc c'est juste un câble de klaxon à remplacer donc se m'inquiète pas du tout mais du coup j'en profite d'avoir pris ce rendez vous là pour qu'ils fassent le montage de ces trois pièces là et du coup on se reverra directement en extérieur pour que je vous les montre une fois monté sur la moto et puis j'ai vraiment hâte de vous les montrer c'est ce que je vous le dis vous ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, ça y est, les protections moteur sont installées Donc on a ici le côté carter d'allumage Donc il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de soucis Donc on voit c'est qu'un carter qui ressort quand même pas mal Et en cas de chute il aurait bien mangé Donc là c'est quand même bien protégé On a une bonne ébaisseur de protection Et en tout cas j'en suis super content Alors de l'autre côté on a la protection de carter de pompe à houe Et protection de carter d'embrayage Donc c'est pareil, on a quelques épaisseurs en plus Qui permettent de protéger le carter qui ressort vachement De la moto et en cas de chute C'est ce qu'il aurait mangé quand même en premier Donc là au moins ces carters là sont bien protégés Donc j'en suis super content En tout cas je pense que c'est important de commencer par tout ce qui est protection Installé sur la moto, donc il y a peut-être d'autres protections Qui vont tenir comme la fourche ou le bras oscillant Donc ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo Je ne sais pas quelle pièce prochaine Je vais installer sur la moto Donc ça vous aurez la surprise C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt les amis Et salut, tchuss